Un magret de canard au foie gras, des landes, un plat par excellence grandiose et en plus diététique. Bonne fête à fin d'année. Eric est chef cuisinier à Saint-Seuvet dans les Landes. Dans ce village situé à mi-chemin des plages d'Osgore et des premières pistes de ski des Pyrénées, le nouvel an s'envisage d'abord au soleil. Il brille 2000 heures par an contre 1600 à Paris, mais aussi au chaud. La dernière fois qu'on est passé en dessous de zéro, c'était quand ? Moi, jamais. Une fois, peut-être une fois tous les 5 ans. On arrive à moins de 10, c'est le maximum. C'est plutôt Noël au balcon, oui. Surtout depuis quelques années. La célébration du nouvel an n'est pas toujours tombée un 1er janvier. En France, c'est Charles IX en 1564 qui en a fixé la date. C'est aussi différent selon les pays ou les religions. En Chine, il tombe entre le 20 janvier et le 19 février. Et chez les Hébreux, il varie chaque année en fonction de la lune. En tout cas, à Saint-Seuvet, le réveillon, c'est le 31 décembre. Et le roi de la fête, c'est le canard. Ici, c'est le pays des vaches hollandaises et du canard gras. Surtout l'hiver. L'industrie du canard est l'une des plus importantes dans le département. Depuis la fin du 19e siècle, de nombreuses maisons de foie gras se sont forgées de solides réputations. C'est dans l'une des plus prestigieuses qu'Eric vient se fournir. Ici, on a presque 100 ans d'expérience. Bonjour, Julie. Tiens, viens voir, je t'ai mis des produits de côté. Je vais prendre un foie gras pas trop gros. 520 grammes. Est-ce que ça te convient ? C'est comme ça, là, je vais le couper en morceaux et puis je le poêle et je le fourre ensuite dans le magret que j'ouvre en portefeuille. D'accord. A chaque foie gras, sa recette. Pour le choisir, il faut respecter quelques règles simples. Alors déjà, si vous voulez jouer la sécurité, il faut prendre un foie gras du sud-ouest. C'est gavé au maïs gras entier et canard élevé, c'est en deux jours minimum. Alors le foie gras, pour faire des conserves, idéalement celui qu'ils font pas du tout, c'est l'extra. Et après, pour faire des recettes en mi-cuit, vous pouvez prendre du premier qui va être un petit peu moins cher. Pour un foie gras frais acheté dans des boutiques spécialisées, il faut compter environ 70 à 80 euros du kilo avec la certitude d'avoir un produit labellisé. Mais en se fournissant directement chez un producteur, on peut vite faire baisser les prix de moitié. Pour sa recette de magret de canard fourré au foie gras, Eric a besoin du meilleur du meilleur. Alors voilà, il a une couleur déjà blonde, il est souple, il est pas abîmé, c'est un canard qui a été gavé dans les règles, il n'a pas souffert, il n'a pas de traces. C'est un beau produit là. Après l'avoir salé et poivré, il sépare les deux lobes du foie. Voilà, on va pas le dénerver parce qu'on va le faire cuire rôtis dans une cocotte. Ça va pas beaucoup perdre là, c'est un foie de bonne qualité, vous voyez. C'est normal, c'est du foie gras, il y a du gras, il faut du gras. Et s'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût. Donc il faut du goût, c'est un exhausteur le gras. On va le couvrir légèrement pendant 2-3 minutes, le pousser pour pas qu'il brûle. Voilà. Il peut ensuite le réserver et l'égoutter. Pour le magret, Eric a choisi également un morceau de très bonne qualité. Et dans le canard, comme dans le cochon, tout est bon. Donc voilà un magret de canard. Moi, personnellement, j'achète un producteur de canard entier, donc je me les garde sur l'os, sur la carcasse. Là, pour la recette que nous allons faire, on va le désosser, l'ouvrir en portefeuille et le fourrer avec le foie gras. Vous voyez, par exemple, la carcasse, c'est bien souvent la laisse entière avec le croupion. Et l'été, ça, on se les grille au feu de bois. Et on mange avec les doigts. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut manger avec les doigts, donc on s'en met partout. Puis c'est un régal, quoi. C'est convivial. Moi, je trouve ça génial. Faut pas aller chercher bien loin, quoi. Vous n'êtes pas obligé de le désosser vous-même. Vous pouvez très bien le demander à votre boucher. Bien, le chef va ensuite l'ouvrir en portefeuille. Pour bien aplatir le magret, on met un film et avec un couteau, on tape. Il faut pas avoir peur, il a pas mal. Encore un peu de fleur de sel et de poivre. On va ajouter le foie gras. Et là, on va le fermer. Maintenant, on va le ficeler. Voilà un beau paquet pour le réveillon du nouvel an. Il va rôtir 5 minutes dans une cocotte. Et pour tous ceux qui ne sont pas très sûrs de maîtriser la cuisson de la viande de canard et qui auraient peur qu'elle soit trop sèche, ils vont vite être rassurés. Bah là, on aura pas de problème de la viande sèche, hein, avec le gras. Et puis, on va le faire cuire maximum de 120 degrés. Parce que c'est une chaleur plus douce, justement, ça agresse moins la viande. Et un quart d'heure plus tard, c'est déjà cuit. En général, on laisse poser la viande autant de temps que le temps de cuisson, avant de pouvoir la trancher. Donc, on aura quelque chose de plus tendre, plus moelleux, plus fondant, plus juteux. Pour accompagner mon marais de canard, j'ai choisi une purée de topinambour. C'est la saison. Et ça se marie très bien avec le foie gras et le marais, ce petit goût d'artichaut qu'il y a derrière. Là, en l'occurrence, j'ai rajouté une étoile de badiane, un petit bout de piment d'Espelette, du thym et du laurier. Mélanger avec un peu de beurre et de graisse de canard, évidemment, c'est encore plus savoureux. Le temps de faire la purée, le magret est prêt à être découpé. Attention, ça donne très, très envie. Pour cette recette toute simple, mais qui va impressionner vos amis, il vous faut pour deux personnes un foie gras, un magret, du beurre, du sel, du poivre, quatre topinambours, un bouquet garni, un piment d'Espelette, une étoile de badiane. Et comptez 15 minutes au four à 120 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada